Aujourd'hui, podcast interview, j'accueille Cori Léon et on va parler du bon usage de LinkedIn. Je suis Cédric Wattin, vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Juste une petite note avant de commencer, vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur votre espace membre. Donc pour trouver votre espace membre, vous allez simplement sur www.outils-du-manager.com et là, vous aurez un endroit où vous pourrez vous inscrire au mail privé et l'inscription des mails privés vous donne automatiquement accès à l'espace membre. Alors, je le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de LinkedIn. Vous savez que LinkedIn, c'est le plus gros réseau professionnel au monde. 15 millions d'utilisateurs en France. Quand j'ai regardé la dernière fois et moi, j'avais noté 550 millions d'utilisateurs et depuis, Cori a refait des stats et on est à 700 millions. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux utilisateurs de plus par seconde. Donc forcément, les stats bougent rapidement. Il y a 20 millions d'entreprises qui sont présentes et 40% des utilisateurs consultent LinkedIn tous les jours. Donc, ça me paraissait intéressant que quelqu'un vienne nous en parler parce que moi, je suis loin d'être un spécialiste et c'est pourquoi j'ai fait appel à un spécialiste. J'ai cité Cori Léon. Bonjour, Cori. Bonjour, Cédric. Merci pour l'invitation. Rapidement, pour me présenter sur LinkedIn, qu'est-ce que je fais ? Puisque LinkedIn, c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours. J'envoie en moyenne de 1000 à 2000 messages par jour en automatique. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ça puisque moi, mon activité, c'est de faire ce que les gens appellent du coup du « growth hacking » pour des entreprises, PME, startups, etc. Et globalement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'automatiser en fait la vente tout en gardant un haut niveau de personnalisation car on le verra aujourd'hui, tout est une question d'authenticité et de créer des liens forts avec les gens, même avec le digital et surtout avec le digital. Je suis d'accord avec ça. Et nous, on s'est rencontrés en fait parce que tu as travaillé un tout petit peu pour outils du manager en formant Hugo et Manon sur les bases de l'automatisation sur LinkedIn et puis un petit peu aussi sur mes autres entreprises où tu es intervenu de manière peut-être vraiment niveau débutant et information sur mes équipes de vente. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se connaît. Ok, est-ce que peut-être on peut commencer simplement par, j'ai donné quelques chiffres, mais peut-être que tu nous redises un petit peu ce que c'est que LinkedIn en gros. Pourquoi on ne peut pas s'en passer aujourd'hui quand on est un manager ? Alors LinkedIn pour un manager, ce n'est plus seulement une CV tech. Pendant des années en fait, on disait qu'il faut faire un profil LinkedIn et les gens ont créé un profil LinkedIn comme ils auraient créé un CV. C'était dans une optique de se faire recruter. Aujourd'hui, LinkedIn en fait devient un réseau social et finalement, le fil d'actualité de LinkedIn ressemble de plus en plus au fil d'actualité qu'on connaissait de Facebook. Et LinkedIn prend vraiment cette place du réseau social. Donc ça reste malgré tout un annuaire mondial de contact d'entreprise B2B, B2C, surtout B2B, mais également B2C. Et finalement, LinkedIn aujourd'hui, c'est pour vous, c'est plus seulement votre CV en ligne, mais c'est votre image professionnelle en ligne. Et c'est pour ça qu'il faut la maîtriser. Et notamment, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais si vous faites l'exercice de taper votre prénom et votre nom, il y a très forte chance que le premier résultat sur Google, ce soit celui de LinkedIn. Je confirme. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait peut-être tomber une réticence qu'on peut avoir. Moi, je sais que quand j'en discute quelques fois avec des clients, me disent, bah oui, mais si je commence à ouvrir sur LinkedIn, mes salariés vont être présents sur le réseau, donc ils vont pouvoir être chassés par d'autres entreprises, etc., etc. Ça peut être une première réticence qu'on a. Et en même temps, de toute façon, quasiment tous, ils y sont. Ils n'ont pas besoin de demander d'ailleurs à l'entreprise d'autorisation d'y être. Totalement. La question qu'on peut se poser, la question de base, vraiment de base, c'est pourquoi il faut être sur LinkedIn aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a des statistiques. Il y a d'autres raisons probablement pour lesquelles tu vas conseiller. Aux entreprises d'avoir une présence sur LinkedIn. C'est ça. Alors, je conseille aux entreprises, mais aussi aux individus. On l'a dit, les individus juste avant, pour se faire recruter, chasser, c'est toujours un intérêt. C'est vraiment une image en ligne. C'est vraiment son image personnelle en ligne. Donc, il faut la maîtriser, la contrôler et se mettre sur LinkedIn pour cette raison. Également, en fait, LinkedIn, c'est gratuit. Donc, autant y être et laisser moins de place en fait en tant qu'entreprise à ses concurrents. C'est un peu dommage. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, par exemple, sur LinkedIn. Et LinkedIn va devenir un canal d'acquisition et ils vont, du coup, générer des clients via ce canal d'acquisition. Et si vous n'êtes pas présent, vous n'allez pas pouvoir en fait être en compétition avec ces personnes-là. Également, LinkedIn en tant qu'individu ou même en tant qu'entreprise, et souvent, je ferai le parallèle entreprise et individu, mais on parlera essentiellement d'individu, tout en sachant que l'individu va en fait permettre de faire rayonner l'entreprise. LinkedIn permet aujourd'hui de montrer son expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une expertise pointue sur un sujet, vous pouvez en publiant du contenu, en mettant des posts, en discutant avec des gens, montrer que vous maîtrisez votre sujet et ainsi donner confiance. Vous allez également pouvoir engager des discussions avec de nouvelles personnes. C'est-à-dire que LinkedIn va vous permettre d'étendre votre réseau de connaissances, on va dire, de niveau 1, votre réseau professionnel que vous connaissez peut-être de votre école, que vous connaissez de votre entreprise, de votre lieu de travail ou de réseau, enfin, de networking physique. Vous allez pouvoir étendre votre réseau par le bien LinkedIn pour ensuite, pourquoi pas, aller vers la rencontre physique. C'est très important. Ou de l'appel téléphonique en visio, comme c'est souvent le cas en ce moment. Vous allez également pouvoir du coup, faire rayonner votre entreprise grâce en fait à votre marque personnelle. LinkedIn, aujourd'hui, c'est pour moi la plateforme la plus adaptée, enfin la plupart du temps en tout cas, pour faire travailler son personal branding, c'est-à-dire son image de marque personnelle en ligne professionnelle. D'accord. Juste une question, il y avait aussi Viadeo, enfin il y a d'autres réseaux qui existent aussi, on en parle très peu en fait, finalement. En fait, ce qui fait, alors pour moi, ce qui fait la qualité d'un réseau social, c'est sa croissance, donc de manière globale. Et TikTok, là on le voit, c'est un autre réseau social qui monte énormément, du coup les gens se positionnent dessus, ils grossissent, et il y a maintenant de la publicité qui a été mise en place depuis cette année. En fait, ce qu'il faut regarder sur un réseau social, c'est vraiment sa croissance, l'engagement des utilisateurs. Vraiment l'engagement, c'est le plus important. Quand on dit engagement, qu'est-ce que c'est ? C'est les interactions que les gens ont entre Viadeo, j'ai un profil Viadeo, je pense que je ne me souviens même plus de mes mots de passe et de mes identifiants pour aller dessus. Je ne suis pas allé depuis des années, et je ne sais pas ce qui s'y passe, et je n'ai jamais vu, enfin je ne connais pas des gens qui l'utilisent encore. Et du coup, c'est vraiment le jeu des réseaux sociaux, c'est souvent winner takes all, donc dès qu'il y a un gagnant, il prend tout le marché, et ensuite après il y a des petites verticales et des niches. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intérêt à être sur LinkedIn que sur d'autres plateformes professionnelles telles que Viadeo. Facebook avait essayé également de faire un LinkedIn. Ah oui, je ne savais pas. Et il avait échoué, alors je ne me souviens plus exactement du nom, alors peut-être que ce sera faux, mais il me semblait que ça s'appelait Branch, quelque chose comme ça, et ça avait totalement capoté alors qu'ils avaient mis un budget important. Ils avaient des millions d'utilisateurs et il ne s'est jamais rien passé dessus. Donc non, il n'y a que LinkedIn pour le moment au niveau vraiment professionnel, qui est vraiment, vraiment professionnel. Il va dire simple d'action. Effectivement, on peut créer un profil Instagram pour son entreprise, on peut créer même un profil personnel Instagram pour soi-même et faire de la prospection sur son marché. Mais aujourd'hui, LinkedIn est quand même la base sur ce qui se fait au niveau pro et au niveau entreprise, PME, grand compte, etc., les entreprises assez classiques, on va dire. Ok. Donc en gros, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut faire sur LinkedIn en prenant bien sûr l'axe du salarié ou du manager en entreprise ? Alors, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur LinkedIn, sachant qu'en fait, la plupart des gens sur LinkedIn sont passifs. Il y a un faible pourcentage des gens qui vont publier du contenu, qui vont partager, qui vont interagir, qui vont liker. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui regardent. Tu donnais la statistique de 40% de personnes qui se connectaient tous les jours, de ceux qui avaient un profil LinkedIn actif. Donc aujourd'hui, les gens vont se connecter sur LinkedIn souvent et souvent simplement pour regarder le fil d'actualité LinkedIn et faire de la veille. En fait, ce que tu me disais, c'est qu'il y a 120 millions d'users actifs tous les jours sur 700 millions d'utilisateurs. Exactement. Et en fait, les gens qui sont dans ces utilisateurs actifs, donc l'utilisateur actif, alors je n'ai pas exactement les critères de LinkedIn, mais ce n'est pas forcément qu'on est actif tous les jours. C'est-à-dire qu'on est actif, je ne sais pas exactement leurs critères, mais en tout cas, les gens qui sont actifs, du coup, vont se connecter régulièrement. Et donc, tu nous donnais le chiffre des 40% de personnes qui se connectent de manière journalière. Donc, c'est beaucoup de gens, en fait, qui vont régulièrement regarder leur profil LinkedIn, comme ils regarderaient leur WhatsApp, comme ils regarderaient leur Messenger, etc. Donc sur LinkedIn, ce qu'on peut faire en premier lieu et ce que les gens font le plus souvent, c'est de la veille. Ils vont regarder du contenu. Ils vont regarder le contenu des autres gens. Donc, quand on parle de veille, ça fait penser un peu à veille concurrentielle. Donc, effectivement, on pourra regarder le contenu de ses concurrents. On va pouvoir faire de la veille sur son industrie de manière générale. On peut suivre des influenceurs, des personnes qui partageraient du contenu de manière régulière sur la thématique qui vous intéresse. Pourquoi pas les ressources humaines ? Il y a des personnes qui vont du coup publier du contenu. Comment fédérer ses employés à l'heure du Covid, par exemple ? Comment maintenir le lien social malgré le télétravail ? Et en fait, toutes ces sortes de petites tribunes, ces posts, ces articles LinkedIn, ces vidéos vont vous nourrir, vont nourrir votre expertise. Et donc, vous pouvez faire de la veille et voir ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc, on voit déjà que c'est quand même très axé contenu. Sur le contenu, on peut faire du coup plusieurs types de choses sur LinkedIn. On peut faire de la curation de contenu, c'est-à-dire qu'on va stocker finalement l'ensemble du contenu qu'on trouve intéressant sur une thématique pour ensuite, pourquoi pas, le retravailler pour le mettre à sa sauce et donner son point de vue. On va pouvoir du coup en produire du contenu et on va pouvoir aussi en faire la promotion. Il y a plusieurs façons de faire de la promotion sur LinkedIn pour son contenu. Le plus, on va dire la plus archaïque, mais qui est redoutablement efficace et que je favorise, c'est le fait d'envoyer des messages privés avec du contenu, ce qui fonctionne très bien. C'est-à-dire par exemple, bonjour, j'ai vu que vous étiez travaillé dans les ressources humaines. On a écrit un livre blanc. Seriez-vous intéressé pour que je vous partage ? C'est quelque chose qui fonctionne. On peut également aussi sur LinkedIn trouver des clients. On va pouvoir faire de la prospection commerciale et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens me contactent et me dire je sais que mes clients sont sur LinkedIn, mais je ne sais pas comment les approcher. On va pouvoir également recruter des talents. LinkedIn, au début, ils ont vraiment grossi et leurs bases d'utilisateurs payantes sont des commerciaux ou sont des recruteurs. Ces recruteurs vont pouvoir chercher la perle rare, lui proposer du coup des offres d'emploi et du coup prendre une commission quand c'est des agences de recrutement. On va pouvoir également trouver du travail. Du coup, s'il y a des recruteurs, il y a la possibilité de trouver du travail. Ça, c'était l'origine de LinkedIn, d'ailleurs. À l'origine, c'était vraiment la CV Tech. Il y a des gens, c'est CV en ligne et du coup on va chercher les meilleurs talents ou sinon on va se mettre en avant pour retrouver un travail. Et d'ailleurs, il y a une fonctionnalité, c'est Open to Work. Donc, il y a un petit cercle vert qu'en ce moment est mis sur LinkedIn. J'ai vu ça. Qu'on cherche du travail. Je pense que c'est l'initiative de solidarité autour de la pandémie. Alors, peut-être que ça va rester après, on verra. Sur LinkedIn également, ce qu'on peut faire, c'est tout l'aspect commercial. C'est-à-dire qu'on a parlé de trouver des clients, on peut également trouver des personnes au sein d'une entreprise, trouver des décideurs, des champions, les ambassadeurs, des gens qui pourraient être prescripteurs de la solution. Et il y a des gens parfois qui me demandent « Corey, est-ce que tu peux me faire un organigramme de l'entreprise, d'un client potentiel ? » Pour essayer de vraiment identifier les gens qui seraient les plus à même d'acheter la solution ou le service de l'entreprise. On va pouvoir également travailler son personal branding. Donc, moi, c'est comme ça entre guillemets que j'étais invité sur ce podcast. Du coup, c'est en publiant du contenu. On se retrouve du coup à générer des discussions avec des personnes. On dit « Ah, ce serait intéressant que tu partages ce que tu sais. » Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sur LinkedIn assez simplement. La preuve par l'exemple. Voilà. Tu nous fais la preuve par l'exemple. Et c'est assez simple. C'est vraiment assez simple. LinkedIn aujourd'hui, il y a assez peu de gens. Donc, je vous invite vraiment à toutes les personnes qui écoutent de commencer. Mais on va parler tout à l'heure de commencer à publier du contenu, pas pour avoir des centaines de likes, mais simplement pour commencer à avoir cette démarche de d'essayer de donner son point de vue sur son métier, son travail. Et vous allez voir que vous allez vraiment rapidement avoir des bénéfices. J'ai des clients du coup, simplement en publiant du contenu, quelque chose qui est vraiment assez simple, en plus en vidéo dans le fil d'actualité LinkedIn, qui vont générer 600 visites sur leur profil. Et donc, alors qu'avant, ils ont généré du coup peut-être 15, 20, 30 quand ils ne sont pas actifs. Donc, vous avez vraiment intérêt à essayer de discuter avec les gens, de commenter des posts, de liker des posts, d'engager des discussions avec les gens qui se sont intéressants. Toujours en ayant quand même une idée derrière la tête. Donc, pas forcément sans être opportuniste, mais en tout cas avoir une intention quand on discute avec les gens, comme vous l'auriez en fait dans la vie réelle. Vous n'allez pas taper à l'épaule de n'importe qui dans la rue pour le dire salut. Ce serait bien qu'on discute ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment tout ça qu'on peut faire. Donc, de l'avet, de la curation de contenu, de la promotion de contenu, trouver des clients, recruter des talents, trouver un job et aussi du coup se rendre visible avec la publication de contenu et en travaillant son personal branding. En fait, pour achever, je dirais de convaincre les personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, c'est absolument indispensable de maîtriser cet outil. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview d'un Canadien, quelqu'un qui vend des solutions, des machines en fait au Canada, peu importe l'industrie, et il expliquait qu'aujourd'hui, en fait, les acheteurs de ce type de machines, c'était, je crois que c'était 90% qui disaient ne plus jamais prendre un rendez-vous directement à quelqu'un qui contactait l'entreprise ou qui se pointait dans l'entreprise de manière impromptue. En fait, aujourd'hui, les acheteurs, le canal, en tout cas au Canada et en général, ce qui se passe en Amérique du Nord, ça ne tarde pas trop à arriver de manière massive en Europe. Ils expliquaient qu'aujourd'hui, tout passait par LinkedIn. En gros, ils repèrent... C'est presque les acheteurs qui repèrent qui pourraient être les vendeurs, en fait. C'est presque dans l'autre sens que ça se passe. Quand on fait une communication, pas forcément commerciale pushy, mais une communication générale où on montre qu'on est spécialiste d'une solution, etc., c'est presque les acheteurs qui vont nous trouver. Alors, dans la réalité, évidemment, tu vas nous dire qu'il y a des actions à faire qui vont quand même orienter notre communication, mais là, presque... Ce qu'il expliquait, le gars, c'est qu'en fait, il donnait presque l'impression à l'acheteur que c'était l'acheteur qui l'avait trouvé lui, alors qu'en réalité, il avait travaillé toute sa communication en amont pour susciter, en fait, l'intérêt sur sa personne. Et ça confirme aussi ce que tu dis. Le gars disait, c'est pas... Je mets en avant mon entreprise, mais jamais à travers l'entreprise, toujours à travers les profils des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mais ça, en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe dans la vie réelle. En général, tu vas acheter quelque chose à quelqu'un parce que non seulement il donne une bonne image de son entreprise, mais en plus, il donne surtout une bonne image de lui-même. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est humain. Enfin, t'as résumé, de toute façon, l'ambiance générale autour de la vente actuellement. On voit que la vente pushy qu'on connaissait... Bon, j'ai pas vécu dans les années 80, mais un peu la caricature du sales qu'on a en tête avec le costard bien taillé, un petit peu gros, un peu bedonnant parce qu'il va trop au restaurant faire des rendez-vous clients et qu'il passe trop de temps au téléphone. Aujourd'hui, cette image du sales est un petit peu en train de se tourner vers des gens qui sont plutôt comme moi derrière l'ordinateur toute la journée, à envoyer des messages, à envoyer des emails avec derrière des outils marketing qui sont pertinents parce que les gens ont de moins envie qu'on leur vende quelque chose. Ils ont envie potentiellement d'acheter, mais ils ont pas envie que ce soit agressif. Ils ont envie vraiment de d'abord découvrir l'entreprise, de générer la confiance. Et on voit des cycles de vente maintenant qui sont un peu plus longs qu'avant. Mais par contre, en fait, une fois qu'on a vraiment des clients, souvent, si on a vraiment une stratégie du coup de contenu, de mise en avant, qui donne confiance sur la solution avec pourquoi pas même parfois des gens font même des formations gratuites. Moi, je connais une entreprise du coup qui fait un outil d'emailing et qui va en fait pour générer tous ses clients, va en fait construire des formations 100% gratuites qui pourraient être en fait des formations qui soient vendues des centaines d'euros par une entreprise qui serait du coup un formateur en marketing. Et ça, ils vont l'offrir gratuitement. Et parce que leur business model est plutôt de vendre du coup du logiciel. Mais vraiment, c'est ça. Moi, je peux faire aussi le parallèle par rapport à la formation. Dans le passé, la manière dont j'approchais la formation au management, c'était de démarcher les entreprises pour leur demander si elles voulaient former les personnes au management, etc. Et aujourd'hui, d'abord, ça ne plaisait pas beaucoup parce qu'en général, dans la salle, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément ultra motivés parce que c'était l'entreprise qui leur avait proposé ça. Mais aujourd'hui, mon approche, elle est individuelle. C'est-à-dire que j'ai un écosystème qui s'appelle l'outil du manager qui donne beaucoup de contenu gratuit, des podcasts, des choses comme ça, etc. Et je vois bien qu'une fois que la personne a écouté le contenu, qu'elle a bien compris l'état d'esprit, etc. Soit ça ne lui plaît pas et en fait, ce ne sera jamais un client. Et ce n'est pas un problème parce qu'on n'a pas envie d'avoir des clients qui ne sont pas motivés par ce qu'on fait. Ou soit elle est extrêmement motivée et quasiment, en fait, le processus d'approche et de vente, il se fait beaucoup plus naturellement parce qu'en fait, ils nous connaissent déjà à travers la communication active qu'on a eue, mais qu'on consommait sans que réellement on le voit. C'est vraiment une autre approche que le push, en fait. C'est vraiment une autre approche. Et moi, je trouve qu'il est plus naturel en réalité. Et pour fermer cette petite parenthèse, moi, ce que j'ai le sentiment... Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il y a... Peut-être que vous connaissez le milieu des infopreneurs, donc vous voyez souvent leur publicité, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre en ce moment au niveau de la vente de ces infopreneurs qui font du coup souvent beaucoup de contenu. Si on prend des exemples de coachs très connus tels que David Laroche, par exemple, qui a une chaîne YouTube avec énormément d'abonnés. Il a tout le temps donné énormément de gratuits. Ensuite, il envoie sur un webinar. Et là, c'est là qu'il fait sa conversion. Mais on peut prendre l'exemple de Stanley Lou, de Marketing Mania aussi également. C'est la même chose. Il fait énormément de contenus. Il va avoir énormément de vues. Et ensuite, après, derrière, on achète sa solution. Et moi, c'est comme ça que j'ai acheté sa solution. S'il m'avait dit, bonjour Cori, je vois que tu fais du marketing. Il serait intéressant que tu augmentes ton niveau en copywriting. Est-ce que tu veux acheter ma formation à 500, 1000 ou 2000 euros ? Waouh ! J'aurais dit, non, j'ai d'autres choses à acheter en ce moment, je ne l'aurais pas fait. Mais vu qu'il m'a donné confiance, par contre, en fait, ça m'a pris, ça fait peut-être depuis, par exemple, pour l'exemple de Stanley Lou, ça fait peut-être un an et demi que j'écoute ses contenus avec plaisir. Et ça m'a pris un an et demi d'acheter quelque chose. Par contre, quand j'ai acheté, j'ai demandé, ok, je peux payer comment ? Et j'ai payé directement une somme à plusieurs milliers d'euros. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est le cycle de vent qui change totalement. Et c'est pareil pour l'entreprise. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et en plus, tu as le temps. En fait, tu as Nounou, par exemple. Moi, chez moi, il y a Hugo qui a fait cette information. Moi, ça me parle moins. C'est trop détaillé pour moi, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en plus, tu as des gens qui se sont qualifiés tout seuls. Puisqu'en fait, s'ils arrivent jusqu'à toi, finalement, c'est parce que tout ce que tu fais leur plaît, etc. Par exemple, moi, je vais citer un autre, une personne que j'ai bien aimée, que j'ai interviewé ici, c'est Victor Ferry. Il a une autre approche qui est très différente et que je trouve très, très intéressante, qui n'est pas push du tout. Par contre, on a envie d'acheter quand même. Et je fais le lien avec des industries plus traditionnelles. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut acheter tout et n'importe quoi à n'importe qui. J'exagère, mais aujourd'hui, voilà, moi, je vends, par exemple, des machines industrielles. En gros, si tu prends ton clavier et ton écran, tu peux les acheter partout dans le monde à des prix différents, etc., etc. Ce qui va faire la différenciation, c'est vraiment la personne que tu vas avoir en face de toi, finalement. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'aller sur les réseaux, sur Internet, etc., ça dépersonnalise les choses et ça les rencorporate. Et en fait, c'est le contraire. Je pense qu'il faut jouer la carte de la personnalisation. Et ça, c'est le message que je donne aux chefs d'entreprise et aux managers. C'est vrai que vous pouvez avoir peur que vos collaborateurs se retrouvent sur LinkedIn parce qu'ils vont être chassés, etc. Mais là, c'est votre job de faire en sorte qu'ils restent dans votre entreprise et qu'ils n'aient pas envie d'aller ailleurs. De toute façon, s'ils ont envie d'aller ailleurs, ils vont aller ailleurs. Bref. Donc, c'est en mettant en avant vos collaborateurs sur LinkedIn, à travers l'image de votre entreprise, en fait, que vous allez gagner. Parce qu'en fait, vous allez personnaliser la relation et vous allez avoir les clients qui vous intéressent. À partir du moment où on a un choix multiple, le critère, c'est plus tellement où est-ce que je vais trouver cette machine, c'est laquelle je dois choisir et qui sera l'entreprise qui sera capable de m'accompagner, etc., etc. Et ça, ça se sent à travers la relation individuelle qu'on a avec les personnes. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Voilà. On ferme la parenthèse. En fait, peut-être que maintenant qu'on a compris que LinkedIn, c'était quand même un incontournable, est-ce que tu peux nous donner des basiques sur comment on se fait connaître sur LinkedIn ? C'est-à-dire comment on existe, en fait, sur LinkedIn ? Ok. Alors, bien sûr. Donc, il y a plusieurs niveaux de visibilité déjà à comprendre. Globalement, je vais en donner trois. C'est ce que je donne en formation au début pour que les gens, vraiment, aient un peu plusieurs niveaux de LinkedIn. La première chose, en fait, le premier niveau, c'est être visible. Alors, être visible sur LinkedIn, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir un profil LinkedIn qui est optimisé. Optimiser un profil LinkedIn, c'est pas très compliqué. Et je vous invite vraiment tous à le faire et à prendre le temps et réfléchir et à prendre deux, trois, mais peut-être un peu plus longtemps pour le faire, quitte ensuite à revenir dessus. Le profil LinkedIn, vous pouvez l'échanger. Vous avez juste à cliquer sur quelques boutons et vous pouvez le changer à volonté. Et ce que j'aime bien dire, c'est que votre profil LinkedIn optimisé, imaginez-le comme un mini site Internet personnel. Dites-vous que voilà, on vous a donné, en fait, vous avez un site Internet gratuit qui ne parle que de vous au niveau professionnel. Mais il faut même maintenant mettre un petit peu de personnel. Ça se voit de plus en plus à travers vos postes. Et donc, comment faire ? Le profil LinkedIn, d'abord, c'est une photo. Donc, je vous invite à avoir une photo qui est de bonne qualité, pas pixelisée, où on voit votre visage. Le visage, c'est juste super important. Alors que vous soyez souriant, pas très souriant ou autre, c'est pas le plus important, mais au moins qu'on vous voit et qu'on puisse vous identifier. Les profils avec des images ou de dos ou un petit peu mystérieuses ou autre, ça donne beaucoup moins envie, en fait, quand vous allez contacter quelqu'un, on va se demander « Ah, mais c'est bizarre, pourquoi il se cache ? » C'est un peu ce sentiment. Vous avez le droit d'avoir envie d'être discrète sur Internet, et je le comprends totalement. Par contre, sur LinkedIn, effectivement, les gens vont peut-être être plus méfiants, justement, même si à la base, c'était peut-être vous qui étaient méfiants à donner, finalement, à révéler votre identité. Il y a une photo de couverture également que vous pouvez mettre en avant. Alors, il y a deux choix. Donc, si vous souhaitez, en accord avec votre entreprise, vous pouvez mettre, du coup, une photo de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas, si vous vendez, je ne sais pas, on va prendre des gâteaux, vous avez travaillé dans l'agroalimentaire et vous vendez, voilà, de la pâtisserie, il faut mettre en avant, voilà, des belles pâtisseries sur un bel étalage. Par exemple, pour donner envie, du coup, éventuellement à des gens qui seraient vos clients, de dire « Ah, ben voilà, ils font des produits de qualité. » Ou sinon, vous pouvez simplement mettre une photo de vous. Donc, pour travailler plus sur votre personal branding, imaginons que vous êtes, encore une fois, dans l'agroalimentaire, mais que vous faites très souvent, vous animez des séminaires pour l'entreprise. Ben, pourquoi pas vous mettre en avant, voilà, une photo de vous avec un micro, ça se voit assez souvent, lors d'un séminaire, vous montrer que vous avez, ben voilà, du leadership. Donc, on a vu la photo, la photo de couverture, également ensuite, qu'il faut travailler, c'est le titre. Le titre, c'est super, super, super important, parce que le titre, en fait, c'est comme les moteurs de recherche, il va avoir beaucoup d'impact. Quand on tape une requête sur Google, ben, il y a des résultats qui sortent. Ben, sur LinkedIn, c'est la même chose. Vous avez la barre de recherche avec des résultats qui sortent. Le titre va faire que vous allez être mis en avant ou non en fonction de mots-clés. Donc, il vous faut un titre percutant. Un titre qui est simple, compréhensible, qu'on comprend ce que vous faites. Un titre avec des mots-clés pour être trouvé dans le moteur de recherche de LinkedIn. Et ça, c'est vraiment super, super important. Et également, sur la partie référencement, il y a toute la partie information. Donc, juste en dessous du titre, vous avez une partie info. Sur cette partie info, de la même façon, vous pouvez rajouter des mots-clés. Ce que je vous invite à faire sur cette partie information, c'est être très percutant sur les deux premières lignes de cette partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir votre profil LinkedIn ou profil LinkedIn de quelqu'un d'autre, enfin, plutôt profil LinkedIn de quelqu'un d'autre, ce sont les deux premières lignes qui vont être mises en avant et que vous allez pouvoir voir sans avoir besoin de faire lire plus ou voir plus pour voir la totalité de la partie information. Donc, globalement, c'est ça sur cette partie LinkedIn qu'il faut vraiment travailler dans le premier niveau. Donc, la photo, la photo de couverture, le titre et la partie info. Donc, ça, ça pourrait être le premier petit plan d'action qu'on pourrait conseiller à un manager. C'est d'écouter ce que tu viens de dire à l'instant en étant devant son profil et de regarder ce que ça donne. Le truc des deux lignes, tu vois, je n'avais pas forcément tilté. Moi, c'est Hugo qui a optimisé mon profil, mais il me semble qu'il a travaillé là-dessus, effectivement. Oui, on l'a vérifié, c'est bon. Exactement. Et toi, il me semble qu'on a mis, du coup, en avant ta newsletter, où on a mis quelque chose en avant. Donc, en fait, vous pouvez mettre dans votre première ligne, si vous, par exemple, je ne sais plus exactement ce qu'on a mis sur ton profil, mais vous pouvez mettre, si vous êtes, par exemple, un commercial, vous pouvez dire, mettre la proportion de valeur de votre solution. Et juste après, si vous souhaitez découvrir notre solution, regardez notre vidéo de démonstration. Et vous pouvez même mettre un lien traqué, comme ça, vous voyez si ça fonctionne ou non. Et si ça ne fonctionne pas, mais changez, passez à la newsletter, passez à un réseau démo. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut faire du test, en fait. C'est dynamique. Et il y a aussi l'effet d'accoutumance qui est contenu dans la publicité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu vois toujours le même message, tu ne le vois plus, en réalité. Et tu peux avoir trois petits messages que tu changes, allez, toutes les deux, trois semaines, tu mets un différent, etc. Ça peut être bien. Voilà. Donc, ça, c'était le premier niveau de visibilité. Donc, c'est vraiment le niveau zéro. On va dire qu'il y a un niveau passif. Et maintenant, on va passer sur du plus actif. Donc, le niveau 2, c'est la production de contenu. Sur LinkedIn, il y a la possibilité d'écrire des posts. Les posts, aujourd'hui, sont largement favorisés par rapport aux articles LinkedIn. Cependant, moi, je conseille quand même d'avoir un article LinkedIn, mais ça, on verra ça plus tard. Pourquoi ? Et du coup, il faut savoir écrire des posts LinkedIn. Alors, LinkedIn, aujourd'hui, il va favoriser l'authenticité. On en a parlé tout à l'heure en faisant une parenthèse un peu plus globale sur la vente en général et sur les relations qu'on a avec les gens. Aujourd'hui, ce qui compte sur LinkedIn, c'est de tisser des liens de confiance, d'être authentique. Pour écrire des posts sur LinkedIn, il y a quand même quelques petites astuces algorithmiques puisque LinkedIn, comme toutes les plateformes, va favoriser des posts ou non. Et vous voyez parfois qu'il y a des posts qui ont des centaines de likes et d'autres pas du tout. Et pourtant, même parfois, des posts avec très peu de likes sont très intéressants. Et donc, comment faire pour tricher avec l'algorithme et en tout cas le comprendre ? Donc, LinkedIn, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va favoriser les posts avec des interactions. Donc, si vous voulez des interactions, il y a des petites astuces. Donc, c'est créer la polémique, créer du débat, demander aux gens de commenter, etc. Également, pour être visible sur LinkedIn, il faut, à mon avis, aujourd'hui être assez clivant ou en tout cas donner un point de vue. Donc, si vous êtes une entreprise, il va vraiment falloir maîtriser sa communication là-dessus. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez une équipe commerciale, par exemple, qui veut commencer à faire des posts ou s'il compte du CEO, de se dire, OK, bon ben, quelles sont les valeurs de l'entreprise et quelle est notre ligne éditoriale ? C'est-à-dire, les valeurs, quelles sont-elles ? Si votre valeur, c'est, par exemple, je ne sais pas, la solidarité, l'authenticité, et je ne sais pas, enfin, peu importe, il va falloir que quand vous fassiez des posts, vous n'allez pas aller sur, je ne sais pas, l'individualisme, par exemple. Alors que pourtant, ça pourrait être une valeur qui est totalement entendable. Si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, banquier dans la finance et que vous voulez absolument avoir des champions, des lions, qui vont aller chercher et closer le plus possible, enfin, faire le plus de profit possible, peut-être que ce sera intéressant que vous ayez ce côté très individualiste, très sport-individuel. Si, par contre, vous valorisez la solidarité, vous allez plutôt résolver le collectif. Et ça, il faut que ça se ressente, en fait, dans vos lignes. Et une fois que vous avez mis en place ces valeurs, vous pouvez, du coup, écrire des posts qui vous reflètent, en fait. Voilà, en fait, je pense que l'idée, c'est de ne pas être clivant pour être clivant, de ne pas créer la polémique pour créer la polémique. Il ne faut pas avoir peur de le faire, mais voilà, il faut que ce soit absolument aligné avec votre entreprise. Parce que sinon, c'est ce que moi, je précise, c'est que si vous commencez à écrire des posts LinkedIn, etc., que dans votre entreprise, il y a une direction marketing, etc., ou que vous, moi, ce que je vous conseille, vous devez le faire valider par votre manager avant de le faire, parce que ça peut créer des dissonances, je dirais, au niveau de la communication. C'est vraiment important. Maintenant, c'est ce que tu dis. Ça peut être des valeurs humaines, comme tu les as dites, mais ça peut être aussi, par exemple, notre entreprise. Nous, ce qu'on met en avant absolument, je ne sais pas, c'est l'accompagnement client, le long terme avec les clients, etc., etc. Et à ce titre-là, on peut se mettre en opposition par rapport à d'autres entreprises qu'on ne cite pas forcément, mais qui ne misent pas cette carte-là tout en disant, mais on les respecte parfaitement. mais nous, ce n'est pas notre manière de faire, voilà. C'est vraiment ça. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui, je pense, à donner... Enfin, les gens qui donnent leur opinion personnelle, leur opinion pas forcément au sens vraiment très politique, mais en tout cas qui ont une opinion sur leur marché, c'est là où on va pouvoir créer de l'interaction. Parce que des gens... Sans perte de vue qu'on est un représentant d'une entreprise. C'est ça que je veux dire. Il faut faire attention à ça. C'est que moi, j'ai eu quelques... J'en parle parce que j'ai eu quelques exemples chez certains de mes clients où il y a eu des gens qui partaient un peu dans tous les sens sur LinkedIn et ce n'était pas forcément, je dirais, cohérent avec l'esprit de l'entreprise. Il faut juste se dire, mais est-ce que là, je suis bien dans l'esprit de mon entreprise et est-ce que je suis cohérent, en fait ? C'est quand même une question qu'il faut se poser avant de publier. C'est ça. Sinon, il faut publier après des contenus qui sont plus sur l'ordre du personnel et du coup qui vont moins servir l'entreprise. Typiquement, moi, ce que je vois souvent, c'est par exemple un poste dans le digital dans une grande entreprise. Vous pouvez avoir un projet annexe qui est je vous partage aujourd'hui tous mes types de productivité et tous mes outils que j'utilise. Et donc là, on est sur quelque chose de totalement différent. Et qu'en partageant ces types, peut-être des gens vont se dire, ah bah non, moi, je ne suis pas d'accord avec celui-là. Moi, je fais ça ou je fais ci. Au contraire, ils vont être d'accord. Ils vont dire, ah oui, tu connais cet outil. Non, c'est comme ça qu'on va pouvoir engager une discussion. Mais effectivement, si on parle au nom de l'entreprise, moi, ce que je conseille, c'est que ce soit soit le directeur marketing ou le directeur de la communication, soit sinon l'équipe commerciale ou une équipe grosse quand on est du coup dans les startups qui va piloter en fait plutôt cette partie sur LinkedIn pour que ce soit contrôlé et fait de manière consciente et pas juste on fait des postes pour faire des postes et on voit comment ça fonctionne. Après, on peut aussi, je crois, partager certains contenus, mais tu veux peut-être en parler plus tard. Je ne sais pas si... Oui, alors enfin, c'est un niveau effectivement de production de contenu. Il y a effectivement le côté partage de contenu qui est également possible, sachant que partager du contenu aujourd'hui a quand même une valeur assez faible sur LinkedIn. Moi, ce que je conseille, c'est souvent quand on est une page d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, les pages d'entreprise sont largement défavorisées par rapport aux pages personnelles. Si vous prenez, je ne sais pas, la page de Carrefour qui est une grosse boîte, je pense qu'ils ont peut-être des centaines de milliers de personnes ou Coca-Cola ou Pepsi ou je ne sais pas quelle autre boîte. Ils vont avoir des millions, millions, millions de followers sur leur page. Par contre, si vous regardez les postes qui n'ont pas subi de promotion, c'est-à-dire dont on n'a pas un GT de publicité, puisque sur LinkedIn, on peut faire de la publicité et promouvoir des postes, vous avez un nombre de likes qui est ridicule. Mais quand je dis ridicule, on doit être sur une page avec plusieurs millions d'abonnés à moins de 500 likes par poste. Et j'en suis quasiment sûr. Alors que pourtant, des gens qui vont seulement avoir... Moi, j'ai certaines publications qui ont fait... Ou même moi, de mes clients qui vont faire 400 likes avec 300 commentaires. Donc, c'est des chiffres qui ne sont même pas énormes en plus. Il y a des gens qui font beaucoup plus. Mais voilà. Pourtant, on a des personnes qui sont, entre guillemets, inconnues par rapport à une grosse entreprise, qui ont beaucoup moins d'abonnés, qui ont peut-être même moins de 1000 abonnés sur leur page. Mais pourtant, via le personal branding du CEO ou d'un commercial, vont réussir à générer de l'interaction et avoir de la portée sur leur publication et un nombre de vues important. Et pour finir, du coup, le troisième niveau de visibilité, c'est... Alors, juste un petit truc. Tu dis que LinkedIn favorise les posts par rapport aux articles. Exactement. Aujourd'hui, les posts sont largement, largement favorisés. Par contre, du coup, l'article, moi, je trouve que c'est quand même un contenu intéressant. D'accord. Mais il faut savoir comment le maîtriser. Donc, on va en parler. Du coup, ça va faire un bon parallèle avec le niveau 3. D'accord. Mais les articles sont beaucoup moins favorisés que les posts et les pages entreprises sont moins favorisées que les pages personnelles. Donc, l'article, comment on peut l'utiliser ? Du coup, le niveau 3, en fait, c'est prendre contact avec des gens. Moi, ce que j'aime bien faire aujourd'hui en prospection commerciale, et je trouve que c'est le premier niveau et le premier outil marketing qu'on peut faire, c'est créer un article LinkedIn qui va, par exemple, expliquer si vous avez une solution, je ne sais pas, un logiciel SaaS sur de l'immobilier. Vous allez, par exemple, pouvoir dire sur cet article comment en 2020 réduire vos coûts de transaction en immobilier, par exemple. Et bien là, vous allez donner plusieurs conseils à l'intérieur. Et le quatrième conseil sera utiliser un logiciel qui vous permette de traquer l'ensemble de ces informations ou de réduire vos coûts ou d'automatiser des tâches. Et en fait, ce contenu, qui est un contenu marketing déguisé, va vous permettre de générer des leads, des prospects, des clients via ce canal. Et comment faire ? En fait, le troisième niveau, ce que j'allais parler, c'est la prise de contact avec des gens. Et donc, on pourrait imaginer que vous avez créé ce profil, ce compte, cet article, et vous choisissez, en fait, de promouvoir cet article en direct à vos prospects. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez leur dire bonjour. Si vous étiez, par exemple, je ne sais pas, promoteur ou investisseur en immobilier, j'aimerais vous parler d'une solution qu'on a développée. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter les cinq tendances pour l'année 2020 sur la transaction immobilière pour réduire vos coûts. Bonne journée. D'accord. Et en fait, en faisant ça, la personne va regarder le contenu, elle va le voir sur LinkedIn, elle va potentiellement le liker, le repartager. S'il est vraiment bon, elle va le repartager. Et c'est comme ça qu'en fait, elle va être exposée à votre marque. Et pourquoi le faire sur LinkedIn et ne pas renvoyer sur un blog ou autre chose ? C'est parce que sur LinkedIn, on est à un clic. En fait, la personne va cliquer le lien, on va arriver dessus et on est dessus. Et après, on peut revenir, on peut liker, commenter, partager, revenir dans la conversation avec la personne et essayer de rester sur cette plateforme. Et c'est pour ça que ça fonctionne. D'accord. Sur la partie prise de contact, du coup, avec les gens, il y a d'autres façons de faire. On peut du coup inviter des gens. Moi, ce que je conseille systématiquement, alors il y a des chiffres qui vont faire mentir, mais ce que je conseille en général, c'est quand même de mettre un message de note quand on envoie une invitation. Jouer la carte du mystère, pour moi, c'est pas utile. Vaut mieux mettre un message comme ça, les gens comprennent directement pourquoi ils ont été connectés. Il y a des statistiques qui montrent que le taux de personnes qui acceptent est parfois plus élevé quand on ne met pas de message. Mais pour moi, c'est juste prendre… OK, vous avez peut-être plus de contacts avec les gens, mais si derrière, ce que vous leur dites ne les intéresse pas, ça ne sert à rien. Exactement. En fait, tu qualifies mieux le contact en mettant un message. Ceux qui, après avoir lu ton message, de toute façon, c'est des gens qui ne t'aient pas intéressé. Donc, c'est stupide d'être en connexion avec eux juste pour être en connexion avec eux. Voilà. Donc, en fait, ce que je conseille, moi, c'est de mettre un message de note et après, c'est de travailler la relance. La relance, c'est la relance un peu comme sur le mail. Il faut le faire de manière un peu intelligente, toujours apporter de la valeur, etc. Et pas juste faire « Bonjour, vous n'avez pas vu mon message ? » Si, la plupart des gens envoient les messages. Donc, message de note lors de la demande d'invitation, faire du message, du coup, en direct à votre réseau niveau 1. Également, vous pouvez interagir avec les gens avant même d'être en contact avec eux par les commentaires. Les commentaires, c'est un très, 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 très bon moyen de se rendre visible. Pourquoi c'est très visible ? Parce qu'en fait, quand vous commentez la publication d'un de vos prospects, par exemple, si ça vous semble vraiment intéressant que vous le publiez vraiment avec sincérité, si vous mettez un message avec sincérité, un commentaire avec sincérité, la personne, elle est obligée de répondre. Enfin, c'est public. C'est public. Si vous mettez une question dedans, elle ne va pas laisser le commentaire sans réponse. Et donc là, c'est comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir envoyer une demande de connexion à cette personne, lui dire « Merci pour les échanges dans ton poste. C'était super intéressant de discuter avec toi. Je pense qu'on pourrait discuter d'autres sujets. J'ai telle solution, j'ai tel service. Est-ce que tu serais disponible par téléphone ? » Ou « Est-ce que vous serez disponible par téléphone ? » Également, le dernier niveau pour être visible, en fait, quand on prend contact et les gens, c'est de liker le contenu des autres ou de le repartager. Donc, vraiment, voilà, c'est trois niveaux que j'aime bien dire. Le premier niveau, c'est être visible sur LinkedIn avec un profil optimisé. Donc, c'est vraiment le niveau passif. Le deuxième niveau, ça va être la production de contenu. On va commencer à se rendre visible, montrer son expertise. Et le troisième niveau, c'est vraiment discuter avec les gens. Ok, ça marche. Merci pour les trois niveaux. Ensuite, peut-être qu'on peut parler un petit peu, peut-être un peu plus en détail du contenu, c'est-à-dire comment, par exemple, on fait… Enfin, c'est quoi, je dirais, en résumé tes conseils sur la manière de rédiger un post sur LinkedIn ? Ok. Alors, vraiment, LinkedIn, c'est vraiment la question que tout le monde me pose tout le temps puisque… Oui, parce qu'en fait, c'est le passage à l'action et c'est vrai que je peux tout à fait imaginer que les gens, une fois qu'ils ont fait… Faire son profil, je trouve que c'est assez simple. Après, se lancer et faire son premier post, on a toujours une petite réticence. Et le passage à l'action, il sera facilité si tu donnes un petit peu de guidelines, quoi. C'est ce qu'on va faire. Alors déjà, la première chose à savoir… Alors après, c'est une stratégie qui est discutable, mais je conseille globalement de privilégier la qualité à la quantité. Il y a des personnes qui vont faire, du coup, des agences ou même des individus qui vont plutôt faire un post par semaine et qui vont, du coup, avoir un post qui va générer 300, 200 likes, des commentaires à tout va et qui vont, du coup, générer, d'ailleurs, de l'interaction et potentiellement, pourquoi pas, des rendez-vous de démonstration, etc. Donc, la qualité, je trouve ça plus important plutôt de simplement poster en se disant « Ah ben, attends, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais poster ? » Ce n'est pas super intéressant. Il y a des critères, en fait, qui sont quand même super importants sur LinkedIn. Il y a deux critères principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le copywriting ou l'écriture. Et l'autre critère, c'est le critère algorithmique. Ce que je conseille quand même, c'est de toujours favoriser l'écriture par rapport à l'algorithme. Pourquoi ? Parce que, en fait, les critères d'écriture, c'est les critères qui vont intéresser votre audience. Vous pouvez vous amuser à tricher avec l'algorithme comme on pourrait s'amuser à tricher avec, je ne sais pas, plein d'autres algos ou même Google avec du SEO ou autre, en s'amusant à triquer. Mais à la fin, ce qui compte, c'est l'expérience de votre audience, l'expérience utilisateur de l'audience par rapport à votre contenu. Donc, la question que vous devez vous poser aujourd'hui, si vous voulez commencer à faire du contenu sur LinkedIn en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu, c'est est-ce que j'apporte de la valeur à mon audience ou non ? Et ça, on le répète tout le temps actuellement. C'est vraiment le truc en social selling partout, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement vrai. Et les posts de LinkedIn, s'ils réussissent, c'est parce que vous apportez de la valeur à votre audience. Du coup, comme vous apportez de la valeur, les gens like, ils commentent et ça fait monter l'algorithme, ça fait chauffer l'algorithme. Également, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps, du coup, de travailler ses posts avec de la qualité, de bien les écrire, d'espacer les lignes, de choisir ses mots, d'optimiser les deux premières lignes du poste, espacer les lignes, être intriguant quand même. Vous proposissez un point de vue, comme je le disais. Également, pousser à l'action. Vous devez pousser les gens à commenter. Vous devez pousser les gens à liker. Vous devez pousser les gens à partager. La caricature, c'est un petit peu YouTube. YouTube, à chaque fin de vidéo, on leur dit n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker le truc. Peut-être que bientôt, on verra dans des vidéos LinkedIn, des gens qui diront si vous voulez que je fasse plus de contenu, commenter ou liker, parce que ça favorise l'algorithme. Il y a du coup aussi le critère algorithmique qui tient compte de ça. En fait, si on demande à son réseau de réagir et de commenter, de donner son avis, ça va faire monter la portée de la publication. LinkedIn aujourd'hui, son critère, en fait, c'est l'engagement des utilisateurs parce qu'il se dit que si les gens sont engagés, c'est qu'ils tissent des liens. S'ils tissent des liens, c'est que LinkedIn a bien fait son travail d'engager des gens et de faire discuter des gens entre eux. Donc, pour avoir la virilité, il faut avoir des posts qui sont bien écrits et qui vont favoriser l'engagement sur le poste. Et sachez que vraiment, on écrit pour son audience et pas pour l'algorithme. Vraiment, c'est le plus important. Oui, je suis d'accord avec toi. D'autant plus que si tu écris que pour l'algorithme, tu vas remonter quelque chose mais qui ne sera pas intéressant pour les gens qui le lisent. Donc, assez vite, ils vont se lasser en fait. Voilà, totalement. Alors là, je vais vous donner un petit framework puisque maintenant, je vous ai dit qu'il y a les critères d'écriture et les critères algorithmiques. Ce que je vous conseille, alors c'est vraiment du marketing pur et c'est ce que j'utilise de plus en plus, même dans ma méthodologie de gros hacker qui est initialement plus complexe pour ceux qui connaissent le funnel AR. Mais pour le moment, je n'utilise maintenant que celui-là pour tout mon marketing et à tout moment. C'est-à-dire que j'utilise quand j'envoie des messages LinkedIn, j'utilise quand je fais des landing pages, quand je fais des sites internet, quand je fais des emails, j'utilise à tout moment. Ce qu'il faut, ou même dans la stratégie global marketing. Donc, ce que j'aime bien, c'est le framework AIDA. Donc, A-I-D-A. Attention, intérêt, décision, action. Donc, l'attention sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez même vous dire que vous avez des posts qui sont spécifiquement pour l'attention, des posts qui sont spécifiquement pour l'intérêt, spécifiquement sur la décision et spécifiquement sur l'action. Vraiment, ce framework AIDA, c'est comme des fractales. Plus vous zoomez, plus il y a un AIDA qui se cache dans un autre AIDA. Vous avez vos stratégies global marketing, où vous allez vouloir générer de l'attention par la publicité, je ne sais pas, sur des bus ou de la publicité sur Internet. Vous allez générer de l'intérêt ensuite par, du coup, je ne sais pas, une promotion. Vous allez ensuite générer de la décision par un appel téléphonique et enfin l'action, les gens voulaient closer. Donc ça, c'est le funnel global. Mais en fait, ce funnel global, on peut le retrouver de la même façon dans un post LinkedIn. Et donc, comment faire ? En fait, c'est qu'on va commencer et générer de l'attention. Donc, on va commencer à intriguer. On va dire, par exemple, vous voulez peut être souvent les postes qui fonctionnent bien. C'est des postes très personnels. Vous avez généré de l'attention en disant ce matin, je me suis levé et je ne m'attendais pas à ça. Alors là, on voit ça sur LinkedIn, on capte l'attention. Et ensuite, on va générer l'intérêt. On va générer l'intérêt. Oui, en effet, je suis rentré dans mon post. Ça va être caricatural mon post, mais je suis rentré dans Open Space et il était 7 heures et tout le monde travaillait. Donc, c'est vraiment ultra caricatural, mais c'est les postes qui fonctionnent de temps en temps. Et donc là, on va dire tout le monde travaillait. Pourquoi ? Et là, vous allez encore générer l'intérêt. Pourquoi ? Vous allez donner deux, trois petites étapes. Car on a créé une culture d'entreprise où les gens pouvaient gérer leurs horaires. Dans mon entreprise, les gens peuvent partir à 16 heures s'ils le souhaitent pour chercher les enfants à l'école, etc. Deuxièmement, on a voulu faire ça et ça. Et ensuite, vous allez générer une décision. Si vous souhaitez, ou un passage à l'action, si vous souhaitez recevoir mes conseils pour gérer une culture d'entreprise forte, commentez et je vous enverrai le livre blanc qu'on a fait. Donc là, si vous êtes une entreprise qui, du coup, vend des solutions d'accompagnement pour les entreprises de ce type-là, vous avez rempli votre travail et a priori, c'est le genre de poste aujourd'hui qui fonctionne très bien. Parce que vous donnez de la valeur, vous donnez du gratuit. En même temps, vous donnez des tips à ces personnes-là et vous leur proposez un contenu plus fort en échange, du coup, d'un engagement qui est l'équivalent un petit peu de renseigner votre email dans le champ sur les sites internet pour recevoir une newsletter. C'est un petit peu la même chose. Donc voilà, le poste LinkedIn, c'est globalement ça. Donc le funnel AIDA, enfin le framework AIDA à garder en tête, qui est super important. Également, ce qu'il faut faire, c'est travailler les visuels. Je vous conseille également de miser sur l'authenticité dans vos postes. L'authenticité, je l'ai répété dans tous les sens, mais même l'authenticité de vos miniatures. Dites-vous bien qu'il y a des miniatures sur LinkedIn qui vont être des miniatures qui vont ressembler à de la publicité. Si vous regardez votre fil d'actualité LinkedIn aujourd'hui, vous allez voir des promos, vous allez voir du promoted, du promotion avec le contenu. Et souvent, ces contenus sont des contenus qui sont vraiment très travaillés, avec le filigrane, les gens souriants, la belle lumière, etc. Par contre, quand vous faites... Très corporate. Très, très, très corporate. Et si vous tranchez, en fait, avec ça, avec un contenu qui est beaucoup plus, ben, presque un selfie, ou, ben, je ne sais pas, une nouvelle réalisation, un chantier, les photos de chantier, tout ce truc, voilà, nouveau lieu qui arrive, je ne sais pas, dans le 9ème, venez-nous, nouveau bureau, ben, si ce n'est pas très travaillé, ben, ça fait très authentique et on a un peu, on a envie d'y croire, en fait. Et donc ça, ça marche beaucoup mieux. En fait, un truc qui marche pas mal, je trouve, pour déterminer les aspects attention-intérêt, ce que tu es en train de décrire, c'est de te mettre à la place de ton client. C'est-à-dire que plus tu connais ton client, plus tu es capable de dire, ben, ça, cette image-là, elle va l'attirer. Et ça peut être une image qui ne va pas du tout parler à quelqu'un d'autre, mais on s'en fout. Ce qu'on cible, ce qu'on cible, c'est le client qu'on veut avoir à la fin ou la personne dont on veut attirer l'attention. Je vois, moi, dans mon métier, il y a des choses très, très techniques, mais je sais que si je mets, par exemple, un laser en train de découper du bois, clac ! Je sais que j'ai une catégorie de clients, tout de suite, ils vont aller voir parce que ce petit truc, ça leur parle tout de suite. Toi, tu parles de cuisine, tout à l'heure, tu disais des pâtisseries, etc. Bon, ben, là aussi, ça va peut-être attirer les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire un beau truc ou un truc qui va plaire à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment… Et là, en l'occurrence, ce n'est pas clivant, mais ça va attirer les bonnes personnes. Et donc, la clé, c'est quand même de connaître bien son client à la base. Ah ben, ça toujours. Là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est empathique quand on comprend son client. C'est de là que tout part. Et effectivement, le framework AIDA, il n'est valable que si vous savez qui attire l'attention, l'intérêt, la décision et l'action. Et voilà. Donc, globalement, pour les postes, c'est ça. Les critères décritueux, les critères algorithmiques, avoir toujours en tête le framework AIDA, que je trouve vraiment super utile pour vous, dans votre rédaction, à vous aider. N'hésitez pas à espacer vos postes, mettez des photos. N'hésitez pas à mettre des photos qui sont très spontanées, très authentiques. Ce sera beaucoup plus personnel puisque, encore une fois, vraiment, l'authenticité est favorisée. Et si vous le pouvez, exprimez de manière maîtrisée et en accord avec votre entreprise des positions fortes par rapport à vos valeurs d'entreprise pour être en opposition soit à votre concurrence ou, sinon, attirer comme un aimant les gens qui sont, du coup, en accord avec vos valeurs. La différenciation, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, enfin, si on devrait encore finaliser les posts sur quel type de contenu poster puisqu'on a vu comment les faire, ben, moi, ce que je vous conseille, donc, il y a des posts qui fonctionnent, ben, c'est le débat. Donc, il y a un débat sur, par exemple, le marketing. Est-ce que vous pensez que l'emailing est en train d'être remplacé par les messages LinkedIn ? Pourquoi pas ? Donc, les gens vont discuter. L'anecdote, ben, ce matin, j'ai découvert ça ou un client m'a envoyé ça. L'anecdote, typiquement, ce qu'on voit souvent, c'est souvent, ben, des cartes, enfin, souvent des petits messages. Aujourd'hui, j'ai trouvé sur mon bureau ça. Ou aujourd'hui, un client m'a parlé de ça. Egalement, ce qui fonctionne, ben, c'est la stratégie de lead magnet. Donc, c'est-à-dire proposer un contenu gratuit en échange d'un commentaire. Ça fonctionne énormément en ce moment. Tout le monde le fait. Et aussi, ben, il faut garder en tête que tous ces posts LinkedIn, même s'il y a des stratégies, c'est une mécanique de long terme. Plus, en fait, vous allez remonter dans le fil d'actualité des personnes qui sont engagées avec vous. C'est comme Instagram. Aujourd'hui, Instagram, c'est vraiment la caricature parce que maintenant, on voit que les publications des gens avec qui on discute presque ou les gens qui sont très connus. Mais LinkedIn, je pense que ça va devenir pareil et qu'ils vont pousser, en fait, que les gens avec qui on interagit. Si vous discutez très souvent avec quelqu'un sur LinkedIn, il y a très forte chance que vous voyez ces publications. Donc, c'est une mécanique. J'ai remarqué aussi un truc sur LinkedIn qui m'a étonné. C'est que moi, j'ai des likes et des choses sur des vieux posts. Alors, quand je dis vieux, c'est quelquefois, ça date d'il y a quatre semaines et j'ai encore des gens qui like. Ça, je comprends moins le mécanisme. Je ne comprends pas. Alors, c'est soit une recherche d'actact qui a été avérée, mais sinon, après, parfois, LinkedIn, il va ressortir. Ou si tu as un de tes contacts, par contre, une personne qui aurait commenté dans tes contacts ce post ou qui a vu ton profil, ça peut remonter même à son audience. Et donc, la personne va liker, par exemple. Mais oui, moi, je vois des posts d'une semaine. Alors, trois semaines, je n'ai pas trop l'exemple, mais une semaine, ça arrive assez régulièrement. OK. Maintenant, qu'on est dans une démarche de contact et de prospection sur LinkedIn, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil quand on fait vraiment de la... C'est-à-dire que là, on est vraiment à la recherche de contact. OK. Alors, ça, c'est ma partie préférée, du coup. Parce que c'est ce que je fais, du coup, vraiment tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai essayé de vous donner quelques méthodes. On ne va pas parler d'automatisation parce que c'est un peu plus complexe. Et dans tous les cas, ce n'est pas l'automatisation parce que c'est très... Tout le monde en parle en ce moment. L'automatisation sur LinkedIn, sur la prospection. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Sachez que quand c'est bien fait, ça ferait des résultats qui sont vraiment très importants. Enfin, rien que sur tes campagnes, vu ce qu'on en a fait, du coup, on a des taux de personnes qui nous acceptent qui sont vraiment élevés puisqu'on a du 40 à 50 % et on a 30 % de réponses sur les campagnes. Ce qui est la fourchette haute par rapport à l'emailing, c'est... Enfin, on est beaucoup mieux. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'on a fait un gros travail de segmentation en amont. On a fait un gros travail de proposer du contenu en face qui est intéressant et qui intéresse ses cibles et on n'a pas essayé de... de juste dire bonjour, j'aimerais bien vous ajouter à votre réseau LinkedIn parce qu'on a sûrement des synergies et on a sûrement des discussions à avoir. Ça, ça ne marche pas du tout et ça n'a aucun intérêt. Même si derrière, la personne discute, vous allez perdre un ton fou. Alors, comment contacter et comment prospecter sur LinkedIn ? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est oublier le digital. Alors, même si je passe ma journée sur les ordi, c'est oublier le digital, mais dites-vous qu'en fait, vous êtes un événement physique. Vous êtes un événement physique et un événement, par exemple, de votre industrie. Un salon ou quelque chose comme ça. Un salon, totalement, voilà. Un salon. Mais comment vous contactez les gens à un salon ? Posez-vous cette question, en fait. Dites-vous que LinkedIn, c'est un grand salon global avec plein de gens, mais comment vous allez les contacter ? En fait, contactez-les de la même façon que vous voulez contacter un salon. Jamais un salon, vous auriez dit bonjour, j'aimerais vous ajouter à votre réseau, vous auriez une carte de visite pour qu'on puisse discuter plus tard. Mais non, vous n'auriez jamais fait ça. Vous auriez dit bonjour, attendez, je vois que vous travaillez dans tel sujet, je travaille là-dedans, ça me fait penser à la semaine dernière où j'ai discuté avec X et où telle personne m'a conseillé de vous contacter. Enfin, il y a plein de façons de discuter avec les gens. Mais ce qui compte, c'est la personnalisation. Plus vous avez un niveau de personnalisation qui est élevé, plus vous allez pouvoir discuter rapidement avec les gens et engager des conversations. L'objectif de la prise de contact sur la ligne dans prospection avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est de créer une conversation. C'est vraiment le plus important. Vous n'allez pas vendre au premier message. Ou alors peut-être que c'est arrivé de temps en temps, mais en tout cas, moi, je ne sais pas ce que je fais, mais en tout cas, enfin, je ne pense pas que si vous avez des solutions plus chères, enfin bonjour, vous voulez acheter, vous souhaitez acheter ma solution à 900 euros, ma prestation, mais c'est impossible. Enfin, même moi, en gros hacking, pourtant, gros hacking, c'est un peu la tendance. Et on a un peu plus de demandes que de capacités. Je ne vais jamais dire à quelqu'un bonjour, je vois que tu es CEO d'une startup, ça te dit, on va faire du gros hacking et faire exploser ton business. Mais en tête de dit comme ça, ça a peut-être fait rire et du coup, ça a fonctionné. Mais il faut éviter. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, dites-vous, regardez votre message, lisez-le à votre voix et si ça vous semble bizarre et si vous n'auriez pas mis ce message, vous n'auriez pas dit ce message dans un événement physique, ne l'envoyez pas. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une tonalité qui est professionnelle, mais assez informelle. Alors après, c'est parce que je suis plus dans le milieu PME startup et moins peut-être dans le grand groupe. Quand on va vraiment sur du très, très, très senior ou du top exécutive, il faut être formel. Ça, c'est sûr. Mais de manière générale, essayez d'avoir une tonalité professionnelle, respectueuse, mais qui n'est pas forcément trop corporate. Les gens, voilà, ils n'ont pas envie d'être sur du très corporate. Essayez des prises de contacts courtes. Vraiment, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de vouloir tout dire d'un seul coup dans un message. Typiquement, l'erreur numéro un, enfin, ce n'est pas tout en erreur, mais très souvent, ce que les gens, ils ont envie de parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont dire bonjour, bonjour, je ne sais pas, bonjour Florian. Nous développons des solutions, par exemple, de découpage de carton et on aimerait vraiment, j'aimerais vraiment discuter avec vous. Mais non, ce qu'il faut plutôt faire, c'est bonjour. Je vois que vous avez une entreprise, vous voulez sûrement avoir énormément de logistique et je ne sais pas, de questions d'emballage. on vient de développer un outil qui permet d'optimiser ça. Est-ce que vous avez une minute pour discuter ? Mais on va commencer par enclencher avec la personne. Et encore, même le fait de discuter, de parler de la solution, c'est peut-être encore un peu pushy. Après, ça vous doit et ça vous doit de faire votre façon de vendre. Mais sachez qu'en tout cas, ce qui fonctionne, c'est d'avoir une tonalité, voilà, plutôt professionnelle, informelle, de parler de la personne en premier lieu, d'avoir une prise de contact courte. Parfois, ce qui marche bien aussi, c'est d'essayer de mettre la personne un petit peu sur un petit peu, un piédestal. Enfin, en tout cas, de valoriser son expertise. Bonjour, je vois que vous avez une expérience, une expertise sur ce sujet. Je serais ravi qu'on discute de tel sujet ensemble. Ça, ça fonctionne aussi. Mais l'objectif, c'est de créer une conversation. Créer une conversation et attirer l'attention. Ok. Quand on reçoit tout le temps le même message qui est Bonjour, ajoute-moi à ton réseau. Vous avez l'air intéressant, je vois que tu fais ça. Au bout d'un mois, on en a marre. En fait, on ne le voit plus. Par contre, si vous avez réussi à attirer l'attention, ça peut fonctionner. Ce que je vous conseille, c'est de tester aussi plusieurs approches. Donc, vous le faites a priori. Donc, vous vous dites, attends, ce qui pourrait bien fonctionner, c'est par exemple d'envoyer les gens sur la newsletter. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être Bonjour. Je vois vous traiter dans l'industrie automobile. On a lancé une newsletter sur, je ne sais pas, les moteurs. Je ne suis pas le meilleur en automobile. Sur les moteurs. Est-ce que vous souhaiteriez faire partie de la liste de diffusion ? Ça, c'est un message qu'on peut envoyer à un prospect. C'est très froid. Enfin, c'est très froid, c'est très haut du funnel. Mais par contre, vous avez des chances de convertir qui sont beaucoup plus importantes que si vous dites un message très commercial dès le début. Donc voilà, vous pouvez amusez-vous vraiment à tester plusieurs messages. Mais gardez en tête que plus les gens, plus vous allez vous différencier tout en n'étant pas original pour être original. Et plus vous allez vous différencier, plus vous avez de chances d'attirer l'attention et plus vous avez de chances d'engager une discussion avec les gens. Et une fois, en fait... Oui, l'idée de dire que c'est comme sur un salon, c'est vraiment ça. Moi, vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Et moi, ce que j'aime bien faire comme exercice et pour faire travailler du coup en formation, ce que je dis, c'est quand les gens me proposent des messages, je leur dis maintenant, tu vas me le lire en haute voix et on va voir si c'est bizarre ou non. Et alors, à 80% du temps au début, le message, il semble interminable, mais de chez interminable. On en dit trop. Le message, on lit, ça dure 30 secondes. Et les gens, en fait, si vous, quand vous lisez, ça vous semble ennuyant. Mais imagine la personne qui vous connaît pas. Oui, c'est ça, se mettre dans la peau de la personne qui reçoit le message. Totalement. Souvent, on oublie ça. On a plein de bons principes, plein de critiques vis-à-vis des messages qu'on reçoit, mais on se rend pas compte que nous, en fait, on fait exactement la même chose. Donc, l'inversion, c'est toujours intéressant. Totalement. Et globalement, l'erreur que moi, je vois le plus souvent, c'est qu'on présente sa solution sur les trois quarts du message et on parle même pas de la personne et de ses problèmes. Puisque aujourd'hui, ce qu'on doit déclencher sur les lignes, c'est savoir si la personne a un besoin. Si elle a un besoin, elle est qualifiée comme prospect. Si elle est qualifiée comme prospect, c'est là où on va pouvoir enclencher une argumentation commerciale, puis ensuite une négociation, puis ensuite un closing. En fait, il faut partir du problème et si possible, d'un seul problème de l'interlocuteur qu'on a en face. C'est spécifique, effectivement. Souvent, on a envie de dire mon truc qui répond à ça, 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 mais en réalité, c'est beaucoup plus efficace si on dit nous, on est les spécialistes de ça. Et comme par hasard, ça, c'est exactement le problème qu'a probablement ton interlocuteur parce que tu le connais bien. Ça, ça marche très très bien. Il ne faut pas hésiter vraiment à être précis et tant pis. Parfois, moi, j'ai des messages, on est trop précis. La personne nous dit, typiquement dans l'agroalimentaire, sur un sujet de déstockage alimentaire, j'avais ciblé une entreprise et je voulais savoir s'ils avaient des produits laitiers parce que c'est une entreprise laitière, que je supposais essentiellement là-dedans. Et en fait, ils m'ont dit non, on n'a pas de produits laitiers. Et par contre, je ne vais pas dire tant pis, c'est fini. Quel autre type de produit frais avez-vous ? Et en fait, ce n'est pas grave. En fait, la personne a répondu et elle a vu que c'était quand même très spécifique par rapport à son industrie et elle se dit bah, du coup, dans mon cas, c'est un message automatique, mais elle ne s'est pas soupçonnée que c'est un message automatique. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est la première étape. En fait, on a envoyé un message. Et la question que j'ai très souvent, c'est d'accord, mais qu'est-ce que je fais quand on ne me répond pas ? Oui. Alors, les relances, c'est un vrai sujet. Les relances, pour moi, elles doivent être forcément qualitatives. Elles doivent être courtes, encore une fois. Vraiment, la plupart des gens, ils sont sur leur téléphone quand ils sont sur LinkedIn. Ils ne vont pas vous écrire des romans. Et quand on veut écrire un roman, qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, on se dit ah bah, j'écrirai plus tard. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bah, en fait, on écrit plus tard le message, sinon on ne l'écrit jamais. Donc, plus c'est court, plus c'est simple à répondre, plus c'est des questions fermées, plus c'est simple. Et au bout d'un moment, quand on a trop de questions fermées, qu'est-ce qui se passe ? La personne dit, bon, attendez, on va passer en rendez-vous téléphonique, parce que là, on ne va pas passer 107 ans à discuter par message. Egalement, moi, ce que je ne conseille pas de faire, alors après, ça dépend aussi de vous, de toute façon, mais ne vous excusez pas de relancer. Ne dites pas... Pardon de vous déranger. Pardon de vous déranger, vous êtes sûrement très occupé en ce moment. Non, si la personne ne vous a pas répondu, elle a vu votre message, c'est quasiment sûr. C'est juste qu'elle l'a vu et elle n'a pas voulu répondre parce que ce n'était pas assez intéressant. Si c'était suffisamment intéressant, on leur a répondu. Après, par contre, il y a de temps en temps des messages où ce n'est pas le bon timing. L'idée de la relance, c'est aussi parfois de tomber sur le bon timing. Parce qu'en fait, il est possible que la personne a envoyé le message, ce n'est pas à 11h, elle en réunion, elle ne voit pas, puis après, sa journée se passe et elle l'oublie. Et ça, c'est possible aussi. Donc, l'idée de la relance, c'est d'essayer d'avoir le meilleur timing. Ce que j'aime bien faire en relance, c'est que si on a mis, par exemple, je ne sais pas, si on a proposé un newsletter dans un premier message, la personne n'a pas répondu, pour le coup, on peut la relancer sur autre chose. Je fais, ah bah bonjour, on peut la relancer sur quelque chose d'autre, un webinar, ou sinon même la relancer carrément sur un message commercial. Puisqu'on se dit, bon bah voilà, elle n'a pas répondu au message qui était le plus doux, pourquoi pas été un message plus fort. Et peut-être que ça a fonctionné cette fois-ci. L'objectif de la relance, c'est de donner confiance. Quand on est sur LinkedIn, en fait, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas, on vous recevait un premier message, vous ne connaissez pas la personne. Et l'objectif de cette relance, va pouvoir faire une nouvelle exposition à vous-même. Et à dire, ah bah attends, ça fait un premier message qu'elle m'a envoyé. Bah son premier message était intéressant. Son deuxième message l'est aussi. Bah en fait, j'aurais dû lui répondre la première fois. Et souvent, moi, très 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 souvent, j'ai des messages qui me disent, désolé de ne pas avoir pris le temps de vous répondre. Les gens quand même sur LinkedIn sont quand même assez respectueux et cordial. Je pense que ça va peut-être empirer maintenant, parce que les gens vont commencer à être un peu ennuyés par le nombre de messages qu'ils vont recevoir. Surtout quand on est dans des grands groupes et quand on est sur des postes de décideurs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est travailler sur la confiance, le timing, et aussi travailler sur un autre biais qui est le biais d'exposition. Plus on va vous voir, bah plus vous allez dans la tête de cette personne. Et même si elle convertit pas maintenant, peut-être que trois mois plus tard, bah elle va vous revoir sur un post LinkedIn ou elle va vous revoir lors d'un webinaire. Et elle va vous dire, ah bah oui, effectivement, j'ai discuté avec cette personne. Et c'est toujours l'idée, alors je sais pas si c'est vrai, mais les sept fois exposés avant d'acheter, bah voilà, vous avez gagné du coup, une fois avec le premier message, une deuxième fois, il vous reste plus que cinq fois avant d'aller réaliser votre vente. Donc voilà. Ok. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des astuces que tu pourrais nous donner sur LinkedIn ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petits, je sais pas comment on dit, on dit des hacks, c'est ça dans le... Ouais, c'est dans le langage gross hacking, on parle de hacks. Les hacks, globalement, je les ai globalement donnés sur la partie post. Si vous voulez hacker, la partie post, c'est optimiser les deux premières lignes et essayer de... de... de donner, en fait, un contenu en échange de... d'un commentaire. Aussi, les petits hacks qu'il y a sur la partie algorithme, c'est de ne pas poster des vidéos, des contenus. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, de ne pas poster la vidéo YouTube directement, mais plutôt de la re-uploader directement sur LinkedIn. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, LinkedIn aime le contenu qui est natif à sa plateforme et son objectif, c'est que vous restiez des heures sur LinkedIn, parce que plus vous restez de temps sur LinkedIn, plus vous êtes exposés à la publicité, plus vous voyez de pub, plus vous cliquez sur la pub, plus il y a des annonceurs qui vont du coup acheter de la pub et plus LinkedIn, du coup, fait du chiffre d'affaires. Mais sinon, comment réussir sur LinkedIn de manière globale ? Si on devait donner quelques astuces, la première chose, c'est vraiment définir son objectif au global. C'est pourquoi aller sur LinkedIn ? Si vous êtes un head of sales, si vous êtes un marketer, vous êtes CEO d'une boîte, vous devez vous dire, OK, pourquoi on est sur LinkedIn ? Est-ce que c'est pour la notoriété ? Est-ce que c'est pour la génération de leads ? Est-ce que c'est pour être présent au minimum, juste pour faire tampon et pour éviter que les concurrents prennent tout l'espace ? Donc ça, c'est vraiment la première chose, définir son objectif. Ensuite, vraiment le plus important, c'est se concentrer sur les besoins de son audience et de ses interlocuteurs. Ça, on le répertera vraiment jamais assez. Vous devez vraiment vous mettre dans la peau de vos prospects et de vous dire, est-ce que le post que je fais intéressant, est-ce que le message que j'envoie est intéressant ou non ? Ensuite, réussir sur LinkedIn, c'est engager des discussions une fois que vous avez généré de l'intérêt avec des vraies discussions. C'est des cycles de vente qui sont plus longs et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc, en fonction du pricing de votre solution, ça peut être intéressant d'être sur LinkedIn ou non et d'engager des discussions. Si vous avez des produits à 20 euros, forcément, l'acquisition LinkedIn va peut-être revenir très cher. Si par contre, vous avez des solutions très chères ou de la prestation de service à plus de 1000 euros ou du high ticket, bah oui, par contre, il va falloir faire l'effort sur LinkedIn et d'engager des discussions. Sachez que les discussions par LinkedIn sont plus fortes que des discussions par mail sur LinkedIn, on voit votre photo, on voit votre poste, tout le temps on voit le visage, c'est bête, mais on voit le visage de la personne et de temps en temps, on est content même de rencontrer la personne en visio. Ah bah tiens, c'est bien, on a parlé sur LinkedIn, on est content de se voir. C'est un peu ça sur le message, sur les mails, c'est un petit peu plus froid. Enfin, pour réussir sur LinkedIn, vraiment le plus important, c'est d'être authentique parce que LinkedIn favorise les individus plutôt que les pages entreprises. Et pour des astuces, on devait en donner des astuces, des petits hacks, enfin, je vais plutôt prendre le côté inverse, c'est plutôt les erreurs à éviter. Comme ça, au moins, vous faites tout sauf ça. Ce qu'il faut éviter en fait, c'est d'être trop commercial. Alors ça peut sembler bizarre puisqu'on a parlé beaucoup de prospection et même du coup, mon métier, c'est de faire la prospection commerciale et de faire du commercial. Mais en fait, il faut éviter d'être dans la réclame. L'idée, c'est que typiquement, il faut éviter un peu cette image de flyers qu'on reçoit en street marketing dans la rue. Bah voilà, vous êtes dans la rue, on vous donne un prospectus. En fait, le post LinkedIn, s'il ressemble à ce prospectus qui est vraiment poussé, très poussé, bah ça va pas fonctionner. Donc faites plutôt des... faire des posts avec des messages qui sont trop commerciaux, c'est pas une bonne idée. La plus grosse erreur, c'est le manque de segmentation et le mauvais ciblage de l'audience en prospection. On a parlé du coup de qualification de lead en disant que quand on faisait du contenu, il y a des gens qui allaient venir à nous. Mais quand on vient à eux en faisant des messages, s'ils ne sont pas qualifiés, vous allez perdre du temps, vous allez faire perdre le temps à ces personnes, vous allez détériorer l'image de votre entreprise. Alors enfin, si vraiment vous faites quelque chose de très mal fait, mais vraiment, la segmentation est super important. Moi, ce que j'aime bien dire encore une fois, c'est sortir du digital et se dire, ok, si j'avais la carte de la France et que j'avais des commerciaux au terrain, comment je répartirais en fait mon marché ? Et bien de la même façon, c'est pareil sur LinkedIn. On peut segmenter par ville, on peut segmenter par poste d'entreprise, etc. Et vous pouvez définir que certains commerciaux seront plutôt des commerciaux grands comptes, plutôt des autres qui sont plutôt sur la PME. Et en fait, ils vont en fonction de leur affinité aller cibler et parler spécifiquement à ces personnes avec le bon message, le bon contenu marketing et du coup, déclencher des vraies discussions et derrière du vrai résultat. Il y a également, du coup, le manque de qualité de la rédaction des messages envoyés qui est une erreur la plus connue. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne parler que de soi, c'est une erreur. Être impersonnel, c'est une erreur. Typiquement, les bonjour virgule. Ce serait intéressant qu'on discute de ma solution. Bien à vous. Alors ça, c'est le message copié-collé qu'on a envoyé à 50 personnes mais qu'on voit très souvent. Bonjour virgule. Mettez au moins le prénom de la personne. Bonjour monsieur. Voilà. Typiquement, si vous voulez savoir qu'un message automatique ou non, la plupart du temps, les messages automatiques n'ont pas de civilité. S'il y a quelqu'un qui vous dit bonjour monsieur X ou bonjour monsieur avec nom de famille, il y a très peu de chances qu'un message automatisé parce que la civilité, il faut qu'on la renseigne pour qu'on puisse automatiser derrière et parce que LinkedIn ne la donne pas automatiquement le genre. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir si c'est un message automatique ou non. Mais sinon, les messages automatiques parfois sont totalement invisibles. si on met bonjour avec un prénom et ce n'est pas un problème que ce soit automatique tant que c'est personnalisé, tant que c'est intéressant. Vraiment, c'est plus important. Que c'est bien segmenté et ciblé, on revient à ce qu'on disait. On revient tout le temps à ça en fait. Si c'est bien segmenté, si c'est bien ciblé et si le message est intéressant, il n'y a aucun problème à faire des automatisations. Poster du contenu pour poster du contenu, erreur classique. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait poster du contenu. Du coup, j'en poste. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On en poste plein sur la page entreprise. On repose le même contenu qu'on poste sur Facebook, on repose le même contenu qu'on poste sur Instagram, mais sur LinkedIn. Du coup, c'est un contenu qui n'est pas adapté. Il faut adapter son format à la plateforme. Demander des contacts du LinkedIn juste pour faire gonfler son nombre de connexions. Alors ça, ça a été un petit peu. Alors je ne sais pas s'il y a dix ans Facebook, c'était un peu ça. On a ajouté tout le monde pour avoir plus de personnes même si on ne les connaissait pas. LinkedIn, il y a des gens qui ont 20 000 followers, ils postent quelque chose, ils ont trois likes, parce qu'ils ne connaissent personne. Évitez vraiment de faire ça. Et il faut l'éviter pour une raison essentielle, c'est qu'en fait, plus vous avez de contacts, qui sont des gens avec qui vous n'avez pas de discussion, qui n'ont pas engagé, qui ne vous discutez pas. En fait, ça va diminuer la portée de vos publications parce que ce sont des personnes qui vont au réseau. Et en fait, LinkedIn, il va exposer vos postes à votre réseau de niveau 1 en premier lieu, avant de le pousser à votre réseau de niveau 2. Donc, si votre réseau de niveau 1, c'est des gens qui ne sont pas engagés parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne vont pas. Donc, ensuite, une autre erreur, c'est d'accepter toutes les personnes qui vous demandent en contact. Typiquement, moi, je dois accepter, alors je n'ai pas des chiffres, mais je pense que c'est une personne sur 10, ou peut-être moins, qui me demande en contact. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, si je pense que la personne, je n'ai pas d'intérêt à discuter avec elle, je n'ai pas de raison de l'accepter. Quand tu refuses une demande de contact, la personne est informée que tu as refusé ? Non, en fait, elle ne sera pas informée. Alors, il y a une règle de LinkedIn de trois semaines avant de pouvoir renvoyer une invitation. D'accord. Alors, je t'avoue que pour le coup, je ne saurais pas exactement te répondre, enfin, avec certitude, mais en tout cas, si vous ignorez, la personne va voir qu'elle va pouvoir renvoyer une demande d'invitation. Pour moi, c'est sous trois semaines, du coup. D'accord. Donc, c'est à peu près sûr que c'est ça. Mais donc, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui vous accepte, il ne faut pas dire c'est cool, j'accepte, ça va me faire augmenter, je suis passé de 500 connexions à 1000 connexions, je dirais. Ce que vous voulez vous dire, c'est encore une fois, vous définissez vos objectifs. Si vous pensez que cette personne-là, quand elle vous contacte, elle peut vous aider à atteindre vos objectifs, acceptez-la. Si ce n'est pas le cas, n'acceptez-la. D'accord. Également, ce que je vous conseille d'éviter, c'est d'être trop consensuel dans vos posts. Donc, encore une fois, trop corporate, essayez d'être personnel et d'amener de la valeur à votre audience avec du contenu qui est authentique. Et donc, enfin, je vais le répéter, je l'ai répété 100 fois, mais manquer d'authenticité, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de rater sur LinkedIn parce que si vous n'êtes pas authentique, vous n'aurez pas confiance, vous n'aurez pas l'impression d'être un vrai humain et donc les gens n'auront pas envie de discuter avec vous et d'engager des discussions avec vous. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on fait une vente ou non, c'est la confiance. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour un dirigeant d'entreprise pour rendre visible sa page d'entreprise ? Parce que je pense que c'est souvent la première question que pose un dirigeant d'entreprise. Il a un site internet, il se dit il faut que j'ai une page d'entreprise. Alors, totalement. Pourquoi on vient me voir ? La première chose qu'on vient me voir, c'est le dirigeant qui me dit oui, j'ai pas assez de followers sur LinkedIn. Et j'ai des exemples d'entreprises qui ont vraiment explosé leur chiffre d'affaires mais vraiment avec des croissances astronomiques même à trois chiffres du coup sur des startups qui ont moins de 1000 abonnés sur leur page LinkedIn. Pourtant, on a fait l'acquisition LinkedIn. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a mis en avant des individus et qu'on n'a pas mis avant la page d'entreprise. Donc en tant que dirigeant, si on pose la question de rendre visite la page d'entreprise, oui et non. Alors, LinkedIn va favoriser les individus que je vous ai dit. Donc en fait, moi ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir en premier lieu une stratégie de mettre en avant le personal branding des individus. Alors, c'est plus simple à dire quand on a une PME, quand on a une entreprise, quand on a un grand groupe, effectivement, c'est plus simple de favoriser la page d'entreprise parce que du coup, il va y avoir un committee manager qui va ensuite pousser les publications. Mais bon, comme ils ont le budget, c'est pas gênant. Mais si vous êtes une petite entreprise ou une startup où on va dire aller moins de 50 salariés ou en tout cas, vous n'avez pas en tout cas un budget publicitaire à louer LinkedIn qui est faramineux, je vous conseille de partir sur le compte professionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la page d'entreprise, elle est essentiellement réservée pour les annonceurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un poste et vous allez ensuite pouvoir le promouvoir. Et c'est comme ça qu'il y a des pages d'entreprise qui se retrouvent avec énormément de likes et c'est les publicités que vous voyez dans le flux d'actualité. Très souvent, ces publicités que vous voyez dans le flux d'actualité, elles sont aussi retrouvées sur la page entreprise. Donc, en tant que dirigeant, posez-vous la question. Est-ce que vous avez du coup une équipe marketing qui est dédiée potentiellement à travailler sur le canal publicitaire LinkedIn ou est-ce que plutôt vous êtes une entreprise qui est un peu plus avec des budgets publicitaires qui sont plus faibles ? Et à ce moment-là, favorisez les individus et ne vous souciez pas trop de votre page d'entreprise. Simplement, sur page d'entreprise, moi, ce que j'aime bien faire, c'est repartager en fait le contenu des individus, donc du CEO, du head of marketing ou des commerciaux et les repartager sur la page d'entreprise. D'accord. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les pages d'entreprise des grands groupes. Souvent, on voit qu'il y a beaucoup de likes, mais c'est parce qu'ils ont mis la publicité. LinkedIn favorise les personnes, donc voilà, essayez de travailler là-dessus. Et donc, pour moi, en fait, aujourd'hui, le meilleur moyen de faire connaître votre entreprise, c'est vraiment de travailler le personal branding et ce n'est pas de travailler la page d'entreprise. D'accord. Sachant que malgré tout, quand même, il y a un risque au personal branding, c'est le risque du remplacement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que quand on est un individu, si on porte toute l'image de marque, le jour où on n'est plus là, ça peut poser problème. Donc, il faut jouer avec les deux. Il faut quand même se dire, ok, est-ce que moi, j'ai envie vraiment de mettre ma marque personnelle en avant parce que je pense que c'est moi qui, même si mon entreprise s'éteint ou même si je change d'entreprise, j'en reconstruirai une autre et c'est ma marque qui va me faire, qui va me porter, qui va me permettre de réaliser une meilleure entreprise ou de grandes choses la fois prochaine ? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de capitaliser mon entreprise pour pourquoi pas la revendre ou pourquoi pas simplement avoir quelqu'un qui la remplace ou mettre un DG à ma place qui gère cette entreprise sans que j'ai besoin toujours d'alimenter ce flux sur LinkedIn ? En fait, tu sais ce que je pense. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand tu me dis ça, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire en final ? Ça veut dire que finalement, l'image de l'entreprise, tu vas la transmettre à travers l'image des individus, mais pas forcément à travers ton image à toi en tant que dirigeant, ça dépend la fonction. En fait, tu peux posséder une entreprise et puis pas forcément être le meilleur commercial pour ton entreprise. Moi, c'est mon cas sur une de mes entreprises. La personne dont il faudra travailler le personal branding, c'est pas moi. C'est la personne qui est en contact avec les clients, etc. Et en fait, finalement... Et donc, c'est vraiment intéressant. De toute façon, c'est ce qui se passe dans la réalité. Moi, je pense que fondamentalement, en général, quand tu fais confiance à une entreprise, c'est parce que tu fais confiance aux personnes qui composent cette entreprise. Une entreprise, dans l'absolu, je suis désolé, peut-être à part des marques très corporate, qui ont une image très très forte, mais en général, elles ont une image très très forte parce qu'elles ont aussi une culture d'entreprise très très forte et donc des individus qui représentent cette culture, etc. Mais en général, une entreprise, c'est quoi ? C'est un assemblage de personnes. Donc, dire qu'il faut travailler l'image de ces personnes, ça me paraît tout à fait cohérent et même rassurant. maintenant, oui, effectivement, le jour où cette personne que tu as mise en avant, comme dans la réalité, comme dans le monde réel, quand elle s'en va dans une autre entreprise, il faut que tu aies quelqu'un pour la remplacer. Enfin, voilà, ça, c'est des choses assez traditionnelles auxquelles le chef d'entreprise est confronté, auxquelles le manager est confronté. C'est vraiment intéressant, je trouve. Moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans cette interview, c'est de se rendre compte que finalement, même si on parle de LinkedIn, qui est un réseau virtuel et qui donc pourrait être considéré comme un monde à part qui n'existe pas, etc. Finalement, c'est exactement les mêmes ressorts, les mêmes leviers, etc. que dans la vraie vie et dans l'interaction qu'on a en réel avec les personnes. Cette histoire de dire que LinkedIn capitalise sur les personnes, pour moi, ça me semble tout à fait naturel et je pense que c'est ça qui fait le succès du réseau, d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que ce n'est plus aujourd'hui une CVTech, c'est devenu le réseau. C'est le réseau social professionnel, totalement. Et donc finalement, si on devait en fait se poser une question en tant que dirigeant par rapport à sa entreprise, c'est plutôt qui mettre en avant dans son entreprise et quels sont mes choix éditoriaux et quelles sont mes valeurs d'entreprise que j'ai envie de mettre en avant par la publication de contenu et ensuite organiser et coordonner tout ça. Et pour compléter, pour donner une petite teinte manager, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, donc qui je dois mettre en avant dans mon entreprise, il y a probablement un problème de ménagement. Ok. Est-ce que pour terminer, on peut… Enfin, je pense que tu as déjà tu as dit pas mal de choses, tu as donné pas mal de petits passages à l'action que je trouvais hyper intéressants en particulier dans la partie où tu as parlé de la manière de se faire connaître avec les trois niveaux de visibilité, etc. Mais est-ce que pour conclure, tu aurais un petit plan d'action à nous conseiller justement pour passer à l'action sur LinkedIn ? Qu'est-ce que ce serait là une fois qu'ils ont… nos auditeurs, une fois qu'ils ont terminé d'écouter le podcast, qu'est-ce qu'ils devraient faire immédiatement d'après toi ? Ok. Alors, on va faire deux… enfin, deux petites catégories juste avant. Alors, premièrement, si on est sales, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre… enfin, de commencer à essayer d'aller prospecter sur LinkedIn en testant des messages comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, je vous invite à réécouter la partie sur la partie prospection. En tant que sales, ça, c'est vraiment le plus important. Pourquoi commencer par ça et pourquoi pas commencer par du contenu ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, construire du contenu, ça prend quand même plus de temps. On l'a dit que c'est une stratégie un peu plus sur le long terme avec du coup de l'engagement, il faut savoir écrire, il faut savoir un peu quoi dire, etc. Donc, ça prend du temps. En revanche, ben, ajouter 20 personnes en une heure en mettant un message personnalisé, ben, ça peut fonctionner, enfin, ça fonctionne et ça vous prend une heure. Et en une heure, peut-être que vous allez déclencher, je ne sais pas, peut-être deux rendez-vous, un rendez-vous, etc. Peut-être une vente même. Donc, si vous êtes commerciaux, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est, voilà, dès la fin de cette écoute, vous dire, ok, ben, comment d'ici la semaine prochaine, je contacte au moins 20 à 50 personnes ou même peut-être 100 si vous êtes très motivés avec un message personnel pour, avec une intention derrière, ben, qui a été, voilà, qui a été définie avant et en accord du coup avec l'entreprise et avec votre équipe commerciale. Mais voilà, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ça en tant que commerciaux. Commencez par aller contacter des gens, ne commencez pas par du contenu. Par contre, si vous êtes manager, si vous êtes dans un autre poste, si vous n'êtes pas forcément sur une fonction commerciale, commencez par du contenu et ajoutez des gens si, ben, vous avez, vous pensez qu'il est intéressant de discuter avec d'autres personnes. Typiquement, ce qui est intéressant de discuter avec d'autres personnes, c'est des influenceurs sur l'industrie, des leaders d'opinion, pourquoi pas également discuter avec des gens qui ont la même fonction de vous mais d'entreprise pour discuter de best practices entre vous. Pourquoi pas dire, moi je sais qu'il y a des gens qui font ça et ça fonctionne bien, ça leur fait vraiment un réseau assez réel et pour le coup, c'est étoffé, c'est de proposer à des gens des petits déjeuners. Enfin, ça se fait un peu moins maintenant mais de petits déjeuners de temps en temps qu'ils appellent ça des random lunchs. C'est bonjour, je fais des random lunchs avec des personnes, donc c'est souvent quand on est un peu de séniorité pour échanger avec vous, simplement pendant une demi-heure sur parler de nos best practices dans nos entreprises. Ça se fait pas mal dans les grands groupes, donc ça c'est des choses que vous pouvez faire en fait. Donc commencez, si vous êtes commerciaux, par du coup aller chercher des gens en contact. Si vous ne l'êtes pas, plutôt essayez à mon avis de commencer par du contenu ou pourquoi pas, sinon d'aller commencer à déclencher des interactions avec des gens qui vous semblent intéressants ou avec des gens à qui vous avez envie de discuter de votre métier ou même d'autres sujets. Donc voilà, c'est le vraiment petit plan d'action, c'est ça. Que faire pour commencer ? Ajouter des gens. Ensuite, commenter des posts qui vous intéressent. Et je vous invite à plutôt commenter des posts que de liker parce qu'en fait, quand on va commenter, vous allez pouvoir donner votre point de vue et surtout, vous allez être beaucoup plus visible. Si vous regardez sur LinkedIn, vous avez des posts avec 50 likes et ensuite, il y a un ou deux commentaires le plus souvent. Si vous commentez, vous allez vraiment, vraiment, vraiment gagner en visibilité. Et je sais qu'il y a des clients qui ne font que commenter sans automatisation ni rien et simplement en commentant des posts et qui vont du coup se rendre visibles et avoir un nombre de visites sur leur profil qui vraiment va tripler, quadrupler, quintupler. Ça peut vraiment, enfin, vous verrez très, très, très rapidement la différence. Si vous avez environ 20 visites sur votre profil ou 30 visites sur votre profil, ce qui est souvent le cas sur des comptes LinkedIn non actifs, vous allez très rapidement à passer à 100 visites sur votre profil. Également, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'essayer de poster au moins une fois par semaine. Alors, je sais que ça peut être, ça va être facile pour certains, dure pour d'autres, mais d'essayer de poster sur une fois par semaine en appliquant les conseils que je vous ai donnés, gardant bien le funnel Aida en tête, pensez à l'écriture, pensez à votre audience et ce que ça apporte de la valeur. Ou sinon, ce qui marche bien aussi pour poster et ce que je vous invite à faire qui est vraiment le niveau zéro et le plus faible, vous pouvez simplement faire de la curation de contenu par rapport à un article que vous avez découvert sur une autre plateforme. Si vous l'avez découvert ou même sur Le Monde vous avez lu le journal, pourquoi pas proposer un résumé d'un article. Vous dites ce matin, je lisais dans Le Monde telle, telle chose, vous faites le résumé, est-ce que vous, est-ce que ce type de, qu'est-ce que vous en pensez et vous verrez que peut-être vous allez déclencher de l'intérêt. Oui, ça marche pas mal, d'autant si la personne a lu le même article, d'ailleurs en général, ça peut déclencher une conversation intéressante. Totalement. Et donc ça, c'est vraiment, c'est le niveau le plus simple pour créer des postes. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à être original. Vraiment, le plus important, c'est pas l'originalité. Tous les livres ont déjà été écrits, je crois que c'était Umberto Eco qui disait ça. Donc, ne vous embêtez pas, essayez d'écrire tous les livres. Tous les postes ont déjà été écrits sur LinkedIn. Donc voilà, essayez plutôt d'avoir cette dynamique de poster. Également, ce que je vous invite à faire, si vous êtes plutôt CEO ou avoir un poste d'un prospection commerciale, écrivez votre premier article et poussez-le en message privé à des gens en disant « Bonjour, j'ai vu vous étiez dans telle industrie, je viens d'écrire un article, j'adorerais avoir un autre point de vue sur celui-ci. » Et donc là, comme ça, les gens vont dire « Ah ok, envoyez un poste LinkedIn en message privé, c'est un peu léger je trouve, même s'il a très bien fonctionné. » Alors qu'on voit un article, on peut vraiment donner une vision un peu plus profonde. Donc pour résumer, votre mini plan d'action LinkedIn, ce serait ajouter une vingtaine de personnes de temps en temps par semaine avec un message personnalisé, commenter des posts qui vous intéressent de manière sincère, poster une fois par semaine ou une seule fois par mois, mais commencer à garder cette dynamique de poster et rédiger votre premier article si vous avez du coup un poste de dirigeant ou même pas forcément, mais en tout cas, si vous avez l'intention ensuite de pousser cet article à votre industrie. Ok. Bah écoute, Cory, merci beaucoup. C'était hyper complet, hyper intéressant. J'espère que vous allez passer à l'action. Est-ce que tu autorises qu'on fasse un petit support de tout ce qu'on s'est dit et qu'on le mette en téléchargement ? En fait, on a un espace membre que je viens de créer pour les personnes qui suivent le podcast. Oui, bien sûr. On fera un petit résumé de ce qu'on a fait et avec plaisir pour vous récupérer les notes. Encore une fois, moi, ça me dérange vraiment pas de donner notes. Il n'y a pas de secret sur LinkedIn aujourd'hui. Arrêtez de croire à les gens qui disent qu'il y a des secrets. Il y a quelques petites astuces. Globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez des clients, ils ont des besoins. Il faut montrer que vous avez la bonne solution de manière intelligente et avec de l'astuce. Mais à la limite, on est dans l'astuce, mais il n'y a pas de secret. Donc, avec plaisir pour partager ça. J'espère en tout cas que ça vous a tous intéressé, que ça vous a donné envie d'essayer sur LinkedIn. Hyper intéressant. Sachez que normalement, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais en payant. J'ai vraiment essayé de donner vraiment de très bonnes astuces. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'était pas utile et que vous ne pouvez pas vous en servir, qu'il n'y avait pas de bons conseils à l'intérieur. Après, si des personnes veulent aller plus loin avec toi, je suppose que le meilleur moyen de te contacter, c'est d'aller sur LinkedIn et de taper Kori Léon. Donc, c'est K-O-R-I et Léon L-E-O-N. Exactement. C'est comme ça qu'on doit. En m'expliquant pourquoi vous me contactez. Sinon, il y a peu de chances que je vous réponde. Ça marche, en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Ouais. C'est vraiment du contenu de qualité. Ça m'a fait plaisir. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Merci à partager. De toute façon, à bientôt. Salut. Salut à tous. Ciao. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez nous retrouver et approfondir le sujet, venez sur le site www.outils-du-manager.com et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à l'espace membres. C'est là que vous retrouverez tous les documents qui sont liés au podcast. C'est gratuit. Il suffit de laisser votre nom, votre prénom et votre mail sur le site www.outils-du-manager. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.